L'épiphanie Alors d'abord, le district de France de la Fraternité Saint-Pierre, c'est-à-dire un rallié, je ne me rappelle plus le nom du séminaire en Allemagne, Vite-Grabade, annonce, c'est l'économe, le trésorier de la Fraternité Saint-Pierre qui dit que la totalité des quêtes faites par les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre sont reversées au diocèse où ils se trouvent placés. Autrement dit, ça part chez les modernistes. Donc le Christ rédempteur, toutes les quêtes s'en vont à M. Ricard. Voilà. Vous voyez si c'est intéressant et intelligent, leur comportement. Par ailleurs, le 9 décembre, 25e anniversaire de sa bénédiction abbatiale, le don Forgeau-Ebbèque de Fongombeau, entouré de neuf pères-abbés bénédictins, Solème, Randol, Triol, Cargornan, Ligugé, Clairvaux, Flavigny, et des représentants des communautés Ecclesia Dei, c'est-à-dire Fatalité Saint-Pierre et l'Institut du Christ-Roi, ainsi que la communauté Saint-Vincent Ferrier et Olivier de Binière, et ainsi que Riaumont, bien entendu, célébrer une messe à Fongombeau dans le Nouveau-Rite. En latin et en grégarien, mais ça, c'est le papier d'argent qui entoure la crotte de chocolat, qui est de mauvaise qualité, quoi. En fait, donc, tous ces grands défenseurs de la messe tridentine, paraît-il, en tout cas, ont concélébré la nouvelle messe avec l'archevêque de Bourges. Il ne faut pas s'étonner, tout cela s'inscrit dans la logique de l'indulte de 84 et de 90, je crois, c'est un truc comme ça, parce que ces gens-là ne se conduisent pas suivant les principes. Ils ont obtenu l'autorisation de dire la messe traditionnelle, mais ils doivent reconnaître les principes de Vatican II. Autrement dit, ils ont trahi, ce sont des modernistes qui ont conservé les oripeaux de la messe de Saint-Picinque, les oripeaux luxueux, le galatin, le grégorien, le rite, mais ils le font, comme disent les gens de Rome, comme dit le pape, parce que ça a été accordé pour ménager la sensibilité des fidèles attachées à l'ancien rite. Si c'est simplement une question de sensibilité, ça ne sert à rien. On ne se conduit pas dans la vie mue par le cœur et la sensibilité, ce sont les chiens qui font ça. Ils aiment bien leur maître, ils viennent mettre leur museau sur leur maître. Les chats viennent faire le brodon devant leur maître pour se faire caresser. Mais nous ne sommes pas seulement des animaux, nous avons une raison. Chez nous, c'est la tête qui doit conduire, ce n'est pas le cœur. Alors si ce n'est plus les principes qui dirigent l'action, eh bien évidemment, c'est l'action qui se dirige d'elle-même, n'importe comment. Et ces gens-là célèbrent la nouvelle messe, comme on s'est-à-dire, il a dit, vous verrez bientôt, ils finiront par dire la nouvelle messe. Et la logique du ralliement de Campos est dans la même ligne. Ils acceptent Vatican II, et ils tomberont un jour aussi dans des consélébrations de nouvelle messe, comme c'est déjà courant chez le Barou. Il faut se conduire avec la tête. C'est les principes qui dirigent l'action. Dès lors qu'on essaie de s'entendre dans les accords pratiques avec Rome, en faisant fi des principes, eh bien, on se fait complètement avoir. Il faut bien se dire qu'on agit pour l'honneur de Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu, et non pas pour notre sensibilité. Si vous préférez Mozart à Beethoven ou à Wagner, eh bien, vous allez en concert de Mozart. Mais quand il s'agit de rites, de religions, il ne s'agit pas de sensibilité. Autrement, vous devenez charismatique ou n'importe quoi. Vous faites des bêtises. Autre chose encore, on m'a prié ce matin d'annoncer une exposition de Chabelle Marclouf. Bon, c'est un moine libanais très connu, et un saint moine libanais sans doute. D'ailleurs, il n'est pas canonisé encore, bien sûr, parce que, bon, ça traîne, mais il devra l'être, je pense, un jour ou l'autre. Seulement, l'exposition a lieu, bon, à Libourne, et il y aura peut-être un commentaire ou une conférence de je ne sais pas qui. Alors, je ne doute pas de la bonne volonté de la personne qui m'a demandé de l'annoncer, mais si vous voulez que j'annonce des communiqués en chair, prévenez-moi à l'avance et donnez-moi des précisions. Parce que si c'est un prêtre moderniste qui va vers le commentaire ou la conférence, ça sera zéro. Il ne faut pas se faire porter le cœur vers Chabelle Marclouf, si en même temps, il y a un zozo qui vous fait de la propagande moderniste. C'est très mauvais. C'est pour ça, je vous en supplie, quand vous me demandez de faire des communiqués, donnez-moi toutes les gordonnées, toutes les informations nécessaires pour que je puisse vous recommander l'activité, l'exposition, la conférence qu'on nous demande de recommander. Sinon, je ne peux pas le recommander. Ça ne peut pas marcher. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui que Jésus, invité aux noces de Cana, en Galilée, s'y trouva avec Marie, sa trésidente mère. Or, il arriva que le vin fit défaut. Les pauvres mariés n'avaient pas prévu une quantité suffisante de vin et ils se trouvaient alors complètement humiliés, ne sachant où se mettre. L'ancienne Vierge qui voit leurs besoins, dit alors à son fils, ils n'ont plus de vin. Elle voulait, évidemment, qu'ils tirent d'embarras les deux époux confus et huillés. Et Jésus lui répond, une parole très migmatique et un peu sèche, « Femme, qu'y a-t-il entre vous et moi ? Mon heure n'est pas encore venu. » Il admirait la conduite de la Sainte Vierge. Marie ne s'affole pas du tout. Ça a l'air d'une fin de non-recevance, la réponse qu'elle reçoit de son fils. Elle, elle fait son devoir. Elle dit, il n'y a plus de vin. Quand il y a quelque chose qui va mal, vous dénoncez. Vous dites, il y a ceci ou il y a cela. D'accord. Puis ensuite, vous attendez tranquillement. Mon heure, c'est entre les mains de Dieu qui agira à son heure. Vous voyez, Marie ne s'affole pas. Elle ne va pas crier partout. Elle va dire, « Qu'est-ce que vous faites ? » Elle ne va pas en quittiner son fils encore. Il dit, « Mais alors, vous faites quelque chose ou quoi ? » Rien, rien, rien. Elle va s'asseoir. Bien que Jésus ait répondu un peu sèchement à sa mère, il va comme elle lui obéir. Et de fait, d'ailleurs, la Sainte Vierge devait s'en douter un peu, car elle a versé les serviteurs d'accomplir tout ce que Jésus leur ordonnerait de faire. Vous savez, les urnes remplies d'eau voient leur contenu se transformer en vin, ce qui consola grandement les deux époux et leurs amis. Et bien, prenons par là la puissance de Marie sur le cœur de son fils, d'abord, et ensuite, la bonté de Marie à notre égard pour nous sougourir dans nos besoins. Premier point, c'est-à-dire la puissance de Marie sur le cœur de Jésus. Cette puissance est fondée sur sa maternité divine. Il s'agit d'une puissance d'intercession. Sa maternité divine, si vous voulez, donne en quelque sorte à ses demandes une force de commandement. Les prières des saints ne sont jamais que des supplications adressées par des serviteurs à leur maître, tandis que les prières de Marie sont les prières d'une mère et c'est pourquoi elles ont aux yeux de Dieu un certain caractère d'autorité. Et comme Jésus aime infiniment sa mère, les prières de Marie ne peuvent être qu'exaucées. La reconnaissance ensuite filiale de notre Seigneur donne une force supplémentaire aux prières de sa mère. Sainte Brigitte entendit un jour qu'elle était en oraison. Notre Seigneur annonçait à Marie ses paroles. Ma mère, demandez-moi ce que vous voudrez. Jamais vous ne me demanderez quelque chose sans l'obtenir. Car de même que vous n'avez rien refusé quand j'étais avec vous sur la terre, de même que je ne peux rien vous refuser maintenant que vous êtes avec moi dans le ciel. C'est donc par piété filiale que notre Seigneur accueille favorablement les demandes de sa mère. C'est donc pour nous un encouragement, pauvres pécheurs que nous sommes, à demander à Marie justement les grâces dont nous avons besoin puisque notre Seigneur ne lui refuse rien et regarde la gloire de sa mère comme étant la sienne propre. En sacréité de mère de Dieu, Marie a trouvé des grâces abondantes. Vous savez que lorsque l'archange Gabriel lui dit à l'annonciation « Ne craignez point, Marie, vous avez trouvé la grâce », ça posait des questions au père de l'Église parce qu'il se demandait « Qu'est-ce que voulait dire cette phrase ? » S'agissant d'immagréconception qui n'avait jamais été souillée par le péché, qui n'avait jamais perdu la grâce. Comment pouvait-elle retrouver une grâce qu'elle n'avait jamais perdue ? Eh bien, la réponse a été trouvée évidemment par ses pères de l'Église. C'est pour l'avertir, donc l'archange lui dit ça, c'est pour l'avertir qu'elle l'a retrouvée non pas pour elle, mais pour nous qui l'avons perdue. Et c'est pourquoi un auteur spirituel du Moyen-Âge a pu écrire « Ô marraine, une chose perdue doit faire retour à son propriétaire. Cette grâce que vous avez retrouvée ne vous appartient pas car vous n'avez jamais perdu la grâce divine. Mais il est à nous qui l'avons perdue par le péché. Par nos péchés, nous avons perdu la grâce, mais vous, vous l'avez retrouvée, rendez-la nous. » Conduons donc par ces paroles de Saint-Bernard, « Cherchons la grâce et cherchons-la par Marie, car il est impossible que Dieu repousse une seule de ses demandes. » Donc, demandons tous les grâces par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie. Elle est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut rien lui refuser. Voyons maintenant le deuxième point, si vous voulez, la grandeur de la bonté de Marie à notre égard pour le pécheur. Vous voyez que dans les notes du cadavre, personne n'a prié à Sainte Vierge pour intervenir auprès de son Fils en faveur des deux ébouts. Mais Marie ne peut pas avoir une misère sans y compatir. Et comme le dit Saint-Bernard d'Ancien, si Marie se montre si bonne alors qu'on ne la priait pas, que sera-ce quand on la priera ? Saint-Bernard d'Aventure, à propos de ce même épisode des notes de Canard écrits, si Marie fut si bonne sur terre envers les malheureux, conviendra-t-elle pas plus grande au ciel où nos misères lui sont bien mieux connues grâce à la lumière de la vision béatifique. Donc, quelle est la source de cette bonté chez Marie ? Bien, c'est son amour de charité qui est immense. Elle aime Dieu bien plus que tous les saints et tous les anges réunis. Cet amour englobe évidemment tous les pauvres pécheurs que son Fils a créés par amour et qu'il désire sauver. Elle participe aux mêmes joies que son Fils et désire notre salut d'une manière semblable à celle de son Fils. Un pécheur vient-il à l'invoquer ? Elle ne regarde pas de quel péché il est souillé mais quelle disposition l'anime s'il a la bonne volonté de se convertir. Marie est mère de miséricorde, c'est-à-dire qu'elle se part sur toutes les misères qu'on lui expose. Elle-même disait un jour à Sainte Brigitte «Celui qui ne recourt pas ma miséricorde maintenant qu'il le peut, celui-là sera malheureux. » Et parfois même elle prévient nos demandes et secours des pécheurs qui ne l'avaient même pas priés. Eh bien, pour nous assurer les grâces à Saint-Diel, il faut que nous adoptions certaines pratiques régulières. Le message de Fatima se résume en trois points. Ce message qui date de nos siècles et qui est tout à fait contemporain et adapté à nos besoins. D'abord, cessation du péché et bénitence. Les guerres, les famines, tous les cadaclides qui nous tombent dessus ne sont pas dix mots que des châtiments pour les péchés des hommes. Mais plus terrible que tous ces mots, bien plus terrible, l'enfer éternel est le grand châtiment du péché. Et un jour à Sainte-Dierre disait à Jacinthe sur son livre hôpital « Les péchés qui jettent le plus d'âme à l'enfer sont les péchés de la chair. » Et la pauvre petite répétait ça à son entourage sans bien comprendre. Elle pensait qu'il s'agissait des péchés contre l'abstinence du vendredi. Pour le meilleur moyen de faire pénitence, la Sainte Vierge a précisé c'est pas la peine d'aller chercher la discipline, le fouet, manger des cacahuètes, les cacahuètes ne sont pas pénitence, mais enfin manger des copinettes si vous voulez, etc. Le meilleur moyen de faire pénitence, il s'agit d'accomplir scrupuleusement son devoir d'État. Voilà. Bien faire son travail professionnel ou d'époux ou de parents, etc. Le deuxième moyen de faire pénitence c'est le chapelet. Je suis Notre-Dame du Rosaire, dit-elle. Il faut réciter le chapelet tous les jours. Il faut que les hommes changent de vie et demandent pardon de leurs péchés. Et malheureusement, je les dis presque à chaque serment, le chapelet, il faut le réciter tous les jours. Malheureusement, je vois qu'il y a encore beaucoup de traditionnistes qui ne récitent pas le chapelet parce qu'ils ont beaucoup de travail. Moi, j'ai baigné étant enfant dans une atmosphère de prière. Et vous savez, par qui ? Qui dit me baigné de cette atmosphère de prière ? Ma petite amma chinoise. Une amma, c'est une bonne. Bon, la petite amma, elle avait 70 ans, elle était vieille, la brune. Mais c'est une sainte. J'ai l'impression d'avoir côtoyé deux saints dans ma vie. Cette molia, ce qui veut dire Marie, Maria, parce que les Chinois ne prononcent pas les R. et puis mon sœur en fait le deuxième. Pas du tout dans le même style, évidemment. Mais une sainte, vraiment une sainte. J'ai baigné dans mon sœur de prière. Cette pince-feu, n'arrêtez pas de réciter continuellement des choses. Salut, Marie. Continuellement. Toute la journée, ils l'ont émarmodé. En paléant, en épuchant, en faisant la vaisselle. Quand elle avait une main libre, elle avait un chapelet à la main. Elle était couverte du cerf, elle avait une très valade. Elle a empêché ma mère de faire la vaisselle. Elle disait, Madame, ta maîtresse, c'est moi, ma servante. C'est moi la servante et c'est à moi de faire ce travail. Elle est morte pratiquement chez nous. Elle est partie le dernier jour à l'hôpital. Une très sainte femme. Et elle travaille tout le temps. Et elle récitait tout aujourd'hui. Alors, on ne peut pas dire que nous, on ne peut pas réciter le chapitre. Les jours, ce n'est pas vrai. Vous pouvez les citer en voiture, vous pouvez les citer en baladant. Vous pouvez vous arrêter. Si vous arrêtez 10 minutes pour écouter une émission de radio ou la télévision, vous pensez que vous voulez bien réciter le chapitre pendant 10 minutes à 10 minutes. Une fauteuille quand même. Enfin, 20 minutes. Ou alors, récitez-le en marchant, dans la voiture. C'est capital. Sans chapitre, je crois qu'on est perdus, qu'on va en enfer. « Je suis Notre-Dame du Roser, il faut réciter le chapitre tous les jours. Elle s'est déplacée à Fadima pour nous le dire. » Le troisième moyen, c'est la dévotion au cœur immaculé de Marie. C'est ce qu'elle disait à Pontevedra, à Lucie, à Sœur Lucie, « Dient à tout le monde que toutes les grâces viennent de notre Seigneur par le cœur immaculé de Marie. Que tous doivent s'adresser à elle. Que le Sacré-Cœur de Jésus désire que le cœur immaculé de Marie soit vénéré en même temps que le sien. » Elle disait encore, « Regarde ma fille, mon cœur tout criblé des épines qui enfoncent les hommes ingrats. » Ces épines, c'était les péchés des hommes. « Toi au moins, console-moi et dis-leur que je promets de secourir à l'heure de la mort tous ceux qui le premier samedi de cinq mois consécutif auront confessé et communié leur péché. » Non. « Confessez leur péché et communié. » « Deuxiaux, récitez le chapelet. Trois tertiaux, méditez les mystères du rosaire pendant quinze minutes. Tout ceci a l'intention de réparer les outrages qui offensent mon cœur immaculé. » Vous me direz peut-être, « J'ai déjà fait ces cinq premiers samedis du mois. » Très bien, vous êtes assuré de votre salut. Mais vous pouvez au moins, faire d'une manière incomplète, pratiquer, enfin ceux qui peuvent aller le dimanche à la messe, bien sûr, aller, pardon le dimanche, le samedi à la messe, vous pouvez d'une manière incomplète faire cela pour les autres pécheurs, pour vos proches, pour vos parents, que sais-je. Vous confessez dans la semaine qui péche elle ou qui suit. Vous pouvez communier le dimanche si vous ne voulez pas venir à la messe du samedi. vous pouvez réciter le samedi le chapelet et méditer pendant 15 minutes et l'initiative regère. C'est 15 minutes de civilisation supplémentaire par rapport au chapelet. Une fois par mois. Même si vous avez fait vos cinq premiers samedis du mois. Je vous recommande d'ailleurs ce titre. La dernière revue Marchand droit de l'abbé de l'agneau, le point T, vous savez, il a écrit quelques articles excellent, mais vraiment excellent je trouve, très simple et excellent, importé de tout le monde vraiment, sur notamment ces problèmes-là et sur des problèmes généraux sur la grâce, la prière, etc. Sur l'union à Dieu, sur le respect de la volonté de Dieu. Alors, je vous recommande cette revue. Et il parle notamment de ce problème de la dévotion au cœur immaculé de Marie qui est une dévotion réparatrice. Au nom du Père et du Physius Saint-Esprit, ainsi se tire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada